RTL Matin, Yves Calvi. 7h39, Langlais quoi avec vous François Langlais ? Bonjour à tous. Alors, élection en France, en Italie dimanche dernier également, au Royaume-Uni il y a quelques jours, et toujours le même résultat. Oui, la forte chute des populistes. En France, Marine Le Pen perd plusieurs millions de voix entre le premier tour de la présidentielle en avril dernier. Et aujourd'hui, au Royaume-Uni, lors des législatives de la semaine dernière, UKIP, vous savez que c'est le parti nationaliste de droite, n'a obtenu que 600 000 voix. Alors qu'il était à 3,9 millions il y a deux ans. Et en Italie, lors des municipales de dimanche, il y a deux jours, le mouvement 5 étoiles, donné pour le premier parti d'Italie, a nettement reculé à Gênes, où il est arrivé derrière les partis traditionnels, à Palerme, à Parme, à Véronne, à Padoue. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion, François ? C'est peut-être le début du reflux de la vague populiste en Europe, qui n'avait cessé de gagner dans les années récentes. On a vu, justement, des évolutions comparables aux Pays-Bas, lors des élections législatives, il y a quelques mois, en Espagne et même en Allemagne, où l'AFD, là aussi l'extrême droite, s'est effondré dans les élections régionales récentes. Alors, à quoi attribuez-vous tout cela ? Plusieurs facteurs, probablement. D'abord, peut-être le commencement du début de la reprise. Oula ! Bon, pas tellement sensible chez nous, ni en Italie, mais elle est bien davantage en Espagne et en Allemagne. Ensuite, les faiblesses intrinsèques de ces mouvements, qui commencent à apparaître. Autant les questions qu'ils posent sont parfois les bonnes, sur la mondialisation et ses travers, autant les réponses qu'ils apportent sont catastrophiques, en économie tout particulièrement. C'est-à-dire ? Regardez l'Italie. La maire de Rome, Virginie Raggi, justement du mouvement Cinque Estée, du mouvement Cinque Étoiles, elle a été élue il y a peu. C'est le désastre. La ville est plus mal gérée que jamais, et les scandales de corruption ont fait des ravages chez ses collaborateurs. Elle se révèle être une piètre gestionnaire. Ça a bien sûr frappé les électeurs. En France, c'est aussi l'économie qui a porté un coup au Front National, avec les derniers jours de campagne de Marine Le Pen, avant la présidentielle, lorsqu'elle a changé son projet sur l'euro, et qu'on a compris qu'elle n'avait tout simplement pas de plan de vol sur cette question aussi importante qu'elle a menée. Au Royaume-Uni, UKIP, c'est lui qui avait été le promoteur du Brexit, il subit bien sûr les effets du désenchantement des électeurs à ce sujet. Mais à ce stade, vous pensez qu'ils peuvent tout simplement disparaître ? En tout cas, retrouver leur étiage sensiblement plus bas que ce que nous avons connu dans les années récentes. C'est souvent ce qui s'est passé dans l'histoire, lors des vagues comparables. Le reflux s'explique en général par deux choses. Un, les échecs des populistes dès qu'ils sont en responsabilité. Et deux, le renouvellement de la classe politique dans les autres partis. Tout se passe comme si les mouvements populistes, donc UKIP, Front National et Cinque Estelle, étaient utilisés par les électeurs justement pour faire le ménage face à une classe politique qu'ils estiment incompétente et immobile. Dès que le ménage est fait et que l'offre politique est renouvelée, les populistes perdent de leur attrave. L'Angle Éco avec François Langlais, très politique ce matin.